Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, ça y est, j'ai enfin terminé mon décor après un mois et demi, voire deux mois et demi de travaux, franchement. Clairement, ça m'a pris énormément de temps, ça m'a pris un temps fou, surtout, surtout pour imaginer ce décor, mettre en place sur papier, on va dire, dessiner la chose. C'était vraiment très compliqué, j'ai eu l'aide de ma copine. Je ne vous cache pas qu'on a eu plusieurs idées, à coup ça partait à gauche, on était vraiment calé sur l'idée de gauche et après, on va à droite. On était un peu calé sur la droite, non, on fait demi-tour, ça a été compliqué de fou. Bref, au total, ça m'a pris deux voies, deux mois et demi à effectuer les travaux, car il fallait rassembler certains objets, mais réellement, cette phase-là, ça a pris un mois. Le mois et demi restant, c'était pour me décider, car il faut savoir que je suis de nature très compliquée, pour par exemple, aligner un objet avec un autre, regarder si ça rend bien, il me faut une semaine, voilà. Du coup, après avoir cherché l'accord parfait avec les objets, j'ai pu terminer mon décor le dimanche 24 novembre à 20h. Franchement, je suis en face de moi et il rend plutôt pas mal. Après, j'en suis bien conscient, il y aura des personnes qui vont aimer ce décor et d'autres, forcément, non, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Du coup, le moment tant attendu de la vidéo est arrivé, je vais vous présenter mon décor et j'attends vos retours dans l'espace commentaire. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc vous découvrez enfin ce fameux décor. Franchement, j'en suis plutôt satisfait du résultat. J'y ai passé énormément de temps, mais vraiment énormément de temps. Comme vous pouvez voir, les espèces de petites commodes que vous avez ici en angle, ça, ce sont des meubles que j'ai montés moi-même. J'ai uniquement acheté, on va dire, la serveuse. Ceci est plus utilisé en mécanique, donc ça nous permet de ranger des outils ou bien des pièces. Et on a incorporé ces deux desserts dans les deux meubles en bois que j'ai réalisés à l'aide de ma copine. Ça nous a pris également beaucoup de temps car il fallait assembler, etc. Bref. Sur le mur gauche du décor, j'ai tout simplement accroché des pneus, puis j'ai mis à l'intérieur des livres d'or MotoGP. À l'heure actuelle, je ne sais pas si ces livres sont toujours en production. Je ne sais pas du tout s'il y aura un livre d'or pour cette année 2019. Ensuite, sur la partie centrale du décor, j'ai tout simplement remis mes deux cadres que j'avais auparavant dans mon ancien décor chez mes parents que vous pouviez voir sur mes précédentes vidéos. Donc, j'ai accroché au-dessus et j'ai fixé une longue étagère sur laquelle j'ai posé des casquettes MotoGP et les MotoGP 1 18e qu'Altaya m'envoie. En dessous, on retrouve une seconde étagère avec une panoplie d'objets comme par exemple la tasse Valentine Rossi qui m'a été envoyée par Altaya, les clés MotoGP 19 fondées par Milestone, l'ensemble des jeux MotoGP que j'ai en version physique. Je n'ai pas tout mis parce que j'ai les versions dématérialisées, des canettes Monsters, etc. Et sur le gros meuble en bois, on retrouve les fascicules Altaya avec les gants de moto, mon casque de moto et ensuite, on retrouve également les pièces de la moto Altaya. D'ailleurs, l'épisode numéro 3 devrait arriver sous peu. Voilà, donc j'espère que ce décor vous plaît à vous aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En attendant, on se dit à mercredi 17h pour la suite de la carrière MotoGP 19 où cette fois-ci, on roulera aux Pays-Bas, à Seine. Allez, salut !